et ben salut les amis alors aujourd'hui on est le 7 avril 2022 et nous allons parler un petit peu de balle alors une balle en particulier enfin une marque de balle en particulier on va parler de la marque partisan ppu partisan c'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet j'avais déjà fait un petit comparatif avec les balles en 338 partisans regardez ma vidéo si vous l'avez déjà vu ou pas là aujourd'hui on va faire plutôt une généralité sur la marque partisan pas seulement la 338 ou le cali 30 ou peu importe on va faire quelque chose de plus général sur sur la marque alors évidemment comme j'ai pas un échantillon de toutes les balles partisans je vais partir de ce que j'ai et on va faire surtout un comparatif avec des marques beaucoup plus connues quoique le partisan est quand même relativement connu mais on va faire le comparatif avec des des balles des marques de balles qui sont vraiment réputés de qualité alors évidemment vous avez reconnu la boîte verte donc on va comparer avec de la sierra match king de la onadi eld match est évidemment ici dans le sachet de la ppu alors là c'est de la ppu 155 grains hpbt match on va faire le petit comparatif donc ce que je vais faire je vais peser 10 balles de chaque marque alors évidemment elles sont pas toutes vous remarquerez ça il n'y a pas de souci vous remarquerez qu'elles sont pas toutes du même poids donc là c'est la 7 mm en 150 grains ça c'est de la 162 162 ld match et là on a de la calip 30 en 155 hpbt match alors c'est pas vraiment très important qu'elles soient pas toutes du du même calibre et du même poids à la base pour comparer puisque nous ce qui nous intéresse c'est l'extrême l'extrême spread en fait je veux dire en français le on va faire 10 on va on va peser 10 balles de chaque et en fait on va prendre la plus basse et la plus haute et puis on va faire la différence ce qu'on appelle un extrême spread la différence entre la plus haute et la plus basse c'est pas une standard deviation qui est la standard deviation je rappelle c'est plus une moyenne sur un sur un lot voilà en termes de probabilité peu importe c'était pas le but donc c'est ça qu'on va faire on va faire la différence sur ces trois ces trois balles on verra ça nous donnera une idée ça nous donnera une idée de ce que vaut partisans ppu en termes de régularité de poids alors évidemment on va le faire que sur 10 balles par marque est évident que si on voulait faire avoir quelque chose de vraiment vraiment significatif il faudrait faire ce test sur une boîte de sang par exemple mais bon imaginez bien déjà que déjà comme dit que mes vidéos sont des fois un peu longue imaginez si je m'amuse à peser 300 balles là on y prendrait l'après midi donc voilà donc c'est pas vraiment le but du tout bon allez là il ça fait déjà trois minutes que je que je bavarde et je perds déjà du temps ensuite ce qu'on va faire après ce petit cette petite pesée on va gérer sur le site de ppu partisans on ira sur leur site officiel et je vous montrerai un petit truc que je suis à peu près certain que peu connaissent voilà ou alors je pense que je vais vous apprendre un petit truc sur les balles partisans et surtout sur ce qu'on peut acheter en france voilà bon allez on va pas trop traîner on y va donc ce que je vais faire déjà alors vous voyez ici les balles alors balles partisans comme d'habitude c'est livré en bas en vrac il n'y a aucune note sur le sac lorsque vous les prenez alors là c'est des lots de 500 moi j'ai pris un j'ai pris un mille comme on dit donc il n'y a rien dessus vous notez que le sac il n'y a aucune inscription alors c'est intéressant alors remarquez le bien notez le bien parce qu'on en parlera tout à l'heure et c'est c'est ça qui va être intéressant alors que l'avantagé avec match king enfin avec syra et puis on a dit bon bah vous avez une boîte vous avez une référence quand vous achetez la boîte vous savez que dedans il ya ce qui est marqué sur la boîte alors là déjà j'ai commencé déjà à amorcer un petit peu la discussion de tout à l'heure que là vous en fait vous avez un sachet et en fait vous n'avez aucune référence bon allez on verra ça tout à l'heure alors ce que je vais faire je vais prendre 10 balles de chez partisans voilà j'ai pris 10 balles au hasard dans le sac je vais les mettre dans la petite coupelle ici 1 2 3 5 6 7 8 9 et 10 comme ça voilà on est sûr que c'est le fruit du hasard j'ai pris en braque alors si ça veut bien retourner dans le sac sans mettre de partout voilà allez on va commencer alors la dernière fois que j'avais fait un test j'avais fait les peser en grammes là on va aller faire en grand tout simplement et puis on verra ce qui nous intéresse donc on aura deux chiffres après la virgule donc en centième de grand 1 puisque ma balance la gempro me permet de le faire et puis on verra un petit peu le résultat et c'est parti je commence par les ppi la première alors ça va être ça va prendre le temps que ça prendra maintenant si vous voulez aller directement au résultat allez-y avancer à la vidéo 155,30 ok 154,88 155,44 155,92 on voit déjà on voit déjà quand même que au niveau du la régularité du poids partisans c'est pas génial mais ça on le savait on en avait déjà parlé après comme je dis il faut rapporter au prix la qualité il faut rapporter la qualité au prix 155,74 155,98 155,72 bon déjà ce qui est bien il faut au moins 155 c'est déjà possible 155,76 et la dernière 155 155,62 voilà voilà allez ça c'est fait pour partisan ok ensuite on a dit qu'on passait à sirop alors les sirop elles sont ici 150,12 150,12 150,12 150,12 150,12 150,12 150,12 120,12 oh c'est comme tu veux hein oh bon ben déjà on s'en doute un petit peu hein 150,20 150,12 150,16 150,12 et oui même chez sirop même 80 allez oui même chez sirop on peut avoir des écarts 150,1 alors là, bien sûr ce qui serait intéressant c'est de faire une standard deviation vous comprenez un extrême spread mais bon la méthode quand même reste correcte puisque de toute façon ça nous donne une idée une idée de la qualité voilà nous c'est ce qu'on veut voir donc là j'en ai 3,7, plus que 3 150,86 84 et ouais comme quoi donc là 3 et 3,6 et 2,8 et encore 2 150,12 14 16,14 tu fais comme tu veux ouais en fait c'est parce que je suis en train d'écrire sur le comme je suis en train d'écrire sur le sur le bureau forcément ça fait jouer un petit peu la balance est tellement sensible qu'on va laisser voilà alors 150,16 vendu ok voilà pour sirop on va finir par on va finir par ornadi donc hop et ici toi je refais une taille vu que j'ai bougé la balance ok allez on a dit les 162 LD Match c'est parti alors 162,08 162,08 ok 161,10 161,70 pas 10 70 162,38 alors 38,44 allez vendu à 40 là on voit déjà que ornadi pour selon que ça s'appelle des ELD Match hein c'est pas non plus la panacée 161,96 162,28 162,28 ensuite ensuite 162,02 0,4 162,04 ok 161,88 161,88 114, истории 161,75 162,22 162,22 ok alors combien de mesures 3,6,8 euh oui c'est ça 368 ah c'est que 161,74 alors c'est que Allez, la dernière, 161,72, ok, bon ben voilà, on a donc fait nos dix, nos dix pesées par marque de balles, voilà, c'est ici, donc là je vais ranger un petit peu le bureau et puis on revient là, je vais faire l'extrême spread et puis on en reparle, et puis après on passe sur le site de chez PPU, où là on va discuter un petit peu des différentes qualités de balles qui nous vendent, etc. Et puis peut-être, peut-être, je ne sais pas, peut-être ou pas, peut-être que je vous apprendrai un petit truc, voilà, donc restez sur la vidéo. A tout de suite. Bon voilà, j'ai fait donc l'extrême spread pour chaque série de pesées, donc pour les PPU, alors je vous montre, j'ai pris la valeur la plus basse trouvée, donc 154,88, la plus haute trouvée 155,98, voilà, et ça me donne un extrême spread de 1,10 grand, voilà. Pareil pour Sierra, 0,72 et Ornadi, 0,70, voilà les résultats. Donc, évidemment, vous doutiez que PPU serait moins régulé en poids, en termes de poids, que Sierra et Ornadi. En même temps, voilà, les 155 HPBT Match de chez PPU, on les trouve actuellement à 25, 25, 26 euros la boîte de sang. Les Sierra, on va dire, en moyenne, ça dépend évidemment des sites, des armuries, etc., mais en moyenne, c'est 55 euros la boîte de sang. Alors, pas en 7 mm, là, j'ai les prix derrière moi sur l'ordinateur, je parle toujours, là, par contre, je parle pour le même poids, dans le même calibre. Donc, les 155 grains HPBT Sierra pour le calibre 30, la boîte, c'est à l'heure actuelle à 55 euros en moyenne. Et les 155 ELD Match, pas les 162, les 155 ELD Match, sont pareils à peu près, kiff kiff avec Sierra, à 55 euros la boîte de sang. Voilà, donc, résultat, vous vous en doutiez, PPU deux fois moins cher que Sierra et Ornadi. Pour la même qualité, soit disant, de balle, c'est-à-dire HPBT Match. Où est-ce que je voulais en venir par là ? Bah, tout simplement, c'est qu'à l'heure actuelle, évidemment, avec les pénuries, déjà, les Sierra et Ornadi, pour les trouver, déjà, c'est compliqué. C'est un peu comme les amorces, vous avez dû remarquer que, là, en ce moment, poudre, amorce, balle, wouh ! En fait, c'est la big galère pour trouver des composants, ça, je pense que, et dans tous les calibres, hein, à part, évidemment, les très très gros calibres, qui ne sont pas forcément beaucoup utilisés en France, comme les 338 et supérieurs. Mais tout ce qui est 6.5, calibre 30, même calibre 7, 7 encore, on en trouve un peu, on trouve un peu de tout, mais c'est... Il ne faut pas laisser traîner, parce que ça va vite partir. Donc, en calibre 30, on trouve encore de la PPU 155 HPBT Match. Et, malgré ça, franchement, je suis en train de faire des essais, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que j'ai mes PPU 155 HPBT. C'est, je vais vous avouer, c'est un petit peu plus compliqué à mettre au point que de la Syrah ou de la Renadi, hein, voilà. Enfin, c'est plus cher, on a moins de bons résultats tout de suite, il va falloir chercher un petit peu, et puis essayer de grappiller, en précision, essayer de grappiller pour avoir quelque chose de tout à fait convenable. Néanmoins, ça reste de la balle qui est quand même acceptable, acceptable. Je ne dis pas qu'on fera du trou-dent-trou à 100 mètres, d'autant plus que, bon, vous le savez, j'ai pas... Massaveig AXIS, c'est une carabine à 500, à 550 euros neuves, donc forcément, c'est pas un canon match, mais voilà, donc c'est pas mal. Donc, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur la qualité PPU de ces 155 grains, et de la qualité PPU de manière générale. Bon, là, on va passer tout de suite à autre chose, toujours dans la même vidéo, mais on va aller sur le site PPU, et je vais vous montrer un petit truc, et peut-être que vous apprendrez quelque chose, sinon, si vous le saviez déjà, et bien voilà. OK ? Allez, on se retrouve sur le site PPU. Bon, voilà, on est devant le site, donc, de chez Partisans, PPU, voilà. Alors, bah oui, je filme, je filme mon écran d'ordinateur avec mon smartphone. Vous voyez à quel point c'est artisanal, comme chaîne YouTube, ça ? Hein ? Normalement, des vrais professionnels feraient des incrustations, mais moi, je sais pas faire. Donc, bah, c'est comme ça. Je pense que j'aurai droit à une ou deux moqueries. Allez-y, faites-vous plaisir, moquez-vous, le mec qui filme son écran d'ordinateur. Alors, même en 2022, ça, c'est jamais vu, quoi. Bon, allez, c'est pas ça, le truc. Alors, un petit préalable, on va se mettre d'accord sur des termes au niveau des balles. Donc, ici, on a, là, je vais vous le montrer, là, je passe devant, voilà. Donc, ici, c'est une FMJ Botteille, d'accord ? Donc, ça, c'est une 145 grains PPU. FMJ Botteille, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on voit le plomb au cul de la balle, hein, voilà. Voilà, et ici, donc, c'est bien une HPBT, hein, puisqu'elle est faite différemment de la FMJ Botteille. Donc, évidemment, vous avez compris que là, c'était refermé dans ce sens-là, alors que sur la FMJ Botteille, évidemment, c'est refermé dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on voit le plomb apparent au cul. Donc, FMJ Botteille, HPBT, HPBT, hein. Alors, j'ai pas dit match, HPBT, voilà. Ok, donc, on est devant le site de chez PPU. Hop, je repose ça derrière, si ça tombe pas, nickel. Bon, alors, composants, composants, alors je vais faire un petit, je vais zoomer un petit peu, voilà, pour bien qu'on voit de quoi je parle. Donc, composants, alors ici, dans composants, vous avez balle de fusil et fusil match balle, donc qualité match, qualité standard, on va dire, hein, voilà. Ok, donc, il suffit de cliquer, ben, sur ce que vous désirez, en fait, voilà, donc on va faire balle de fusil, tout simplement, voilà, ok. Ok, donc là, je vais baisser un peu le truc, pour qu'on voit ce que je fais, voilà, ok. Et, là, ici, dans le menu déroulant, il suffit de mettre le calibre que vous désirez, donc ici, je veux du calibre 30, voilà, rechercher, tac, et voilà. Et ça va me donner tout ce que PPU fabrique, oui, tout ce que PPU fabrique dans ce calibre, ok, voilà. Allez, on va, j'ai déjà ouvert les pages qui correspondent, et on va vite, je vais vite aller à l'essentiel de ce que je vais vous dire. Alors, là, il faudrait que je fasse ça, voilà, pour avoir une meilleure, de toute façon, je pense que si vous allez sur le site PPU, vous allez voir exactement ce que je veux vous dire. Alors, ici, on a les types de balles, donc FMJ, 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 bouteille, etc. Ça, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le HPBT. Donc, HPBT en calibre 30, voilà, donc vous avez de la 190 grains, ici, voilà, 190 grains, en dessous 175 grains, et 168 grains. C'est tout ce que vous avez en HPBT, ok. Notez que vous n'avez pas les 155 grains, ok. Donc, là, on est sur le tableau de la qualité standard, on va dire. Ce n'est pas considéré comme match chez PPU. Et, évidemment, vous avez des références qui correspondent à ces balles. Donc, là, la 190 grains HPBT en qualité standard, c'est la B367. Ensuite, la 175, c'est la B592. Et ici, en 168, c'est la B363. Pourquoi je vous dis de faire attention aux références ? Parce que, si vous passez à la qualité, hypothétiquement, match de chez PPU, voilà, ici. Donc, vous retrouvez bien le calibre 30, ici, calibre 30. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fout une FMJ bouteille dans la qualité match. Alors, ça, j'ai un peu de mal à comprendre, ok. Mais, si vous remarquez, vous retrouvez donc 168 grains, 190 grains, 175 grains. Et la fameuse 155 grains que j'ai présentée tout à l'heure. Là, on la retrouve dans la qualité match. Et ici, c'est la 156, c'est la solide. Donc, c'est la monométallique, voilà. On en reparlera peut-être un autre jour. Je pense que je vais en commander de ces monométalliques. Je vais les essayer pour voir ce que ça vaut. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ok. Et là, vous remarquerez, au niveau des références, que ce n'est pas les mêmes. Alors, tout à l'heure, on avait la 175. Alors, il me semble, de mémoire, que c'était la B592. Et là, en qualité match, c'est B593. Donc, ce qui veut bien dire une chose, c'est qu'au niveau de la qualité, PPU fait une différence. Ok ? Voilà. Donc, si vous avez une référence, c'est elle. Par exemple, si vous avez, je reviens, donc, je vais prendre la 175, qui est assez parlante. Je vais prendre la 175. Donc, la 175, en qualité standard, vous voyez la référence, 592. Ok ? Et, si vous la regardez, en qualité match, 593. Voilà. Alors que, si vous les mettez côte à côte, franchement, il n'y a pas de différence. Vous tombez les deux sacs des deux références et vous les mélangez, je vous mets au défi de retrouver qui est qui. Voilà. Je pense, je pense, mais ce n'est que des suppositions. Je pense qu'il y a deux qualités, parce qu'évidemment, je pense qu'ils doivent trier, ou alors c'est des rebuts, je ne sais pas. Bref. De toute façon, j'imagine bien qu'ils n'ont pas plusieurs, on va dire, moules, entre guillemets, bien que ce n'est pas du moule, ce n'est pas de la balle coulée. Mais on va dire que, j'imagine qu'ils n'ont pas différentes matrices, voilà. Ils n'ont pas différentes matrices pour les deux qualités. J'imagine que pour faire de la 175 HPVT, c'est la même matrice pour la qualité match et la qualité standard. Seulement, je suppose, ce n'est qu'une supposition. Je suppose que, en fait, ce qu'ils vendent à la référence 592, c'est peut-être que ça ne passe pas au contrôle qualité, s'il y en a un. Vous voyez ce que je veux dire. Essayez d'imaginer un petit peu le truc et mon raisonnement, et vous allez comprendre. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, déjà, au niveau de la 155 grains, on est sûr que c'est théoriquement de la qualité match chez PPU. Pourquoi ? Parce qu'on ne la retrouve pas dans la qualité standard, tout simplement. Donc, déjà, quand vous achetez du 155 grains, vous êtes à peu près sûr de ce que c'est. Alors, là, je vais aborder un petit truc épineux. Vous me dites, ben, ouais, mais tu vas en venir où ? Bon, là où je veux en venir, et je pense que vous avez déjà commencé un petit peu à comprendre mon raisonnement. Lorsqu'on achète de la quantité, c'est du vrac. OK ? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de référence. La seule référence que vous trouvez, c'est sur le site de l'armerie où vous achetez. Enfin, ce que vous voulez, je veux dire, là où vous achetez. On vous dit, voilà, de la 175 HPBT match PPU, référence, voilà. Voilà. Alors, on peut trouver de la référence 593. Alors, attention, je préfère mettre beaucoup de guillemets à ce que je dis, parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété. Étant donné que ça n'arrive pas avec des emballages qui sont vraiment codifiés, je vais être un petit peu... Qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne référence ? D'accord ? Bon, voilà. Je le dis vite fait, parce que je ne veux pas créer de polémiques, etc. Mais vous avez bien compris là où je veux en venir. Voilà. Lorsque vous achetez de la Syrah, vous avez une boîte. OK ? Lorsque vous achetez de la Syrah, vous avez une boîte. Là, je suis dans le contre-jour, mais bon, vous voyez ce que je vous montre. Là, il n'y a aucun doute de ce que vous achetez. Là, lorsque vous achetez du vrac, alors, sauf pour la 155 grains HPBT, parce qu'on ne la retrouve pas dans le tableau de la qualité standard, voilà, tout simplement. En même temps, ce n'est pas pour ça que j'ai pris la 155 HPBT, je vous le dis tout de suite. C'est parce qu'en fait, à 25 euros le 100, on va dire, voilà, quoi, j'en ai acheté 1000. Là, je reviens vite fait, là, tiens, allez, voilà. Là, on a dit 155 grains ELD Match, 54,80, donc rupture de stock, évidemment. Et là, la 155 grains HPBT de Syrah, 58,50 euros. Je n'ai même pas besoin de donner le nom du magasin, vous l'avez reconnu, voilà. OK. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur ces différentes qualités. Alors, si, quand même, chez PPU, des fois, vous avez, comme ça, vous avez des sachets qui arrivent avec des références. Donc là, par exemple, là, c'était les 180 grains Soft Point que j'utilise, là, pour le subsonic, qui marchent super bien, je ferai une revue là-dessus. Génial, ces petites 180 grains. Donc là, quand ça arrive comme ceci, évidemment, là, vous avez la référence. OK, ici, B0,66, donc là, pas de souci, on la retrouve. Donc là, Soft Point, tu veux vous montrer, 180 grains, où est-ce que tu as toi ? Tu te caches ici, voilà, ici, voilà, donc 0,66, 180 grains, voilà, B0,66, pas de souci. Là, ce qu'il y a là-dedans, je sais ce que j'achète. Voilà. Quand ça arrive comme ça, va savoir, ma poule, quelle référence c'est. Je suis obligé de croire sur parole. Alors, en même temps, voilà, quoi, un peu, il faut croire un peu, il ne faut pas être médisant en permanence. Mais bon, voilà, c'était à savoir, voilà. Eh bien, voilà, les amis, pour terminer cette petite vidéo, je vais vite fait vous montrer deux, trois cartons de ce que j'ai commencé à faire avec cette 155 grains HPBT Match de chez PPU. Bon, et je refais vite voir le tableau, qualité match, hi-ha, par rapport aux autres marques. Mais bon, on va quand même réussir à en faire quelque chose, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Et je ne le répéterai jamais assez, 25 balles le 100. Voilà, allez, on va aller voir sur quelques cibles et puis après, on arrête cette vidéo. Bon, pour terminer cette vidéo sur les balles PPU, de manière générale, je vais vous présenter deux, trois petits cartons. Alors, ici en haut, j'ai commencé un petit peu de la 145 grains PPU, alors c'est de la FMJ bouteille, c'est vraiment la balle, vraiment pas chère. Là, j'ai commencé avec de la N133. Pourquoi de la N133, vous allez me dire. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, N133, ce n'est pas super adapté au calibre 30 dans cette gamme de poids de balles. L'idéal, ce serait N135, N140. Pourquoi j'ai fait de la N133 ? Parce que, tout simplement, il me restait un bidon de N133 de l'époque où je tirais en 708. Voilà, donc c'est pour ça. Bon, en fait, c'est plus pour, on va dire, faire des cartouches pour chauffer le canon le matin quand on arrive au stand. Donc là, les 145 grains, bon, vous voyez un petit peu, c'est normal, c'est de la 145 grains FMJ bouteille. Donc, vous voyez, c'est un arrotoir. En dessous, les premiers chargements, alors, je me trompe de cible, c'est pas, si, c'est ceux-là, oui, si, si. Donc, j'avais commencé un petit peu haut, à 285, voilà, 285 de RS50 avec les 155, vous voyez un petit peu les résultats. Alors, à 285, c'est pas mal, 285, 286, j'étais tout de suite tombé à peu près sur quelque chose qui n'était pas si mal que ça. Ensuite, à 286, 287, ici, 287, là, bon, ça commence à être pas trop génial. Les vitesses, par contre, les vitesses ne sont pas géniales, les vitesses ne sont pas géniales. J'ai un petit souci de ce côté-là. Alors, je vais voir, la prochaine fois que je vais faire des essais de cette balle, je vais essayer de la mettre au point, je vais, il me reste quelques amorces CCI, dont des BR2. C'est les amorces que je garde dans le coffre à côté des lingots d'or, parce que les CCI BR2 en large rifle, enfin, de toute façon, CCI BR2, c'est forcément du large rifle. Là, celle-là, elles valent de l'or, maintenant. Donc, j'en ai quelques-unes. Alors, pour voir si mon problème de vitesse est dû aux amorces, parce que là, pour l'instant, j'utilise de la Winchester à pas cher, et il me reste après de la Celibello, qui est encore moins chère. Donc, je voulais voir. Donc, on verra tout, on verra après. Allez, on continue. Donc, ici, il y a 2,88, donc, en haut, voilà, 2,88, 2,88, là, ça commence un peu à ouvrir, vous voyez, 2,88, là, ça commence à ouvrir, 2,89, là, bon, c'est pareil, c'est pas génial. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a de là, 180 grains, soft point, là, j'avais fait 0,67, et 0,69, qui va être ma charge définitive pour cette balle, vous voyez le groupement, les vitesses sont très, très bien. Ensuite, j'avais fait 0,71, j'avais toujours la 180 grains, donc là, moins bien, déjà. Ici, la 170 grains avec 0,65, bon, les vitesses étaient correctes, mais bon, le groupement, pas génial, voilà, ok, allez, on passe à la suite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, ça, c'était le 26, le 26,03. Ensuite, le 2,04, donc, c'est plus récent. Donc là, j'avais refait, j'étais reparti un peu plus bas, avec toujours la PU 155 grains, donc à 2,74, ici, 2 séries de 5, 2,77, 2,80, et là, j'avais fait un essai. Il me restait de la N140, mais très, très peu de N140. Donc, du coup, j'ai fait 2,80 de N140, donc, j'ai fait la même cartouche, mais juste en changeant la poudre, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des vitesses, il y a, avec la N140, 20 mètres secondes par rapport à la RS50, qui est donc là, sur, là, c'est la même cartouche, c'est la même cartouche, la seule chose qui change, c'est que là, il y a de la RS50, et ici, c'est de la N140. Alors, ce qui est, je le note au passage, parce que, bien souvent, on nous dit que la RS50, c'est l'équivalent de la N140. Bon, écoutez, vous voyez qu'il y a 20 mètres secondes d'écart sur ces deux poudres, voilà, donc c'est à prendre en compte. La plupart du temps, on se base sur la table, sur les tables vitivinvieries de N140 pour développer la RS50, à savoir, quand même, que là, il y a 20 mètres secondes pour la même cartouche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Toujours pareil, ça, c'était le 204. Donc là, les 180 grains softpoint avec 0,69, là, j'ai fait trois séries. Donc, notez au passage les groupements, voilà, donc là, il y en a cinq, là, il y en a cinq, là, il y en a cinq. Les vitesses, 330, on va dire 330 mètres secondes. J'avais aussi, là, alors là, la 165 HN, j'essaye de refaire quelque chose de plus propre, parce que, bon, jusqu'à présent, j'avais tiré la HN165 dans du 300 Savage. J'avais une RS1 en 300 Savage avant, et donc, à 0,50 de A0, 0,50 de A0, ça me donnait des très, très bons résultats dans ma RS1. Là, je ne suis plus en 300 Savage, je suis en 308. Le canon est plus court que ma RS1, le canon est 18 pouces, sur la RS1, j'avais un 24 pouces, donc, ça fait une différence aussi. Donc là, il va falloir que j'augmente un petit peu ma charge de A0 pour la 165 grains. Donc là, je suis parti à 0,52, 0,53, 0,54. A 0,54, je suis toujours à 300, on va dire, 315, 318, 316, 316, et les groupements ne sont pas folichons. Évidemment, l'idéal, c'est d'arriver au groupement de la 180 grains. Donc là, il va falloir que j'augmente un peu ma vitesse, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Alors, l'idéal, ça serait que j'arrive au même groupement et aux mêmes vitesses avec la 165 grains HN. Pourquoi ? Pour la bonne RS1 présence, c'est toujours budgétaire. Les 165 grains HN, c'est à peu près 80 euros le paquet de 500. Voilà, donc, ça fait de l'avantage, c'est que ça fait une cartouche qui n'est pas chère à recharger. La 180 PPU est déjà un peu plus chère au 100, je crois que chez Hunting Sport, je l'ai touchée à 29 ou 30 euros, 30 euros le paquet de 100. Ce qui est même plus chère que la 155 grains HPBT, voilà. Donc là, ça me fait quand même une cartouche qui est super, voilà, en subsonic super, génial, mais un peu plus chère à recharger qu'avec la 165 grains. C'est pour ça que j'aimerais arriver au même résultat avec celle-là et arriver au même résultat qu'avec la 180. Bon, ben voilà, les gars, la vidéo se termine là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez partager avec vos amis, parce qu'il y a quand même des... Et je pense à vous avoir donné des petits trucs intéressants quand même. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, etc. Et puis voilà. Et puis, comme je vous le dis toujours, santé. Prospérité. Voilà. Allez, à plus, les gars. Ciao.